Après une déclaration en apparence anodine, un comédien désormais emblématique de l'écurie Disney pourrait se faire un tantinetirer les oreilles. Avec 1,9 milliard de dollars de recettes au box-office, difficile de passer à côté du mastodonte hollywoodien Avengers, Infinity War. En plus des fans, c'est tout un pendu web qui suit les aventures de nos héros. A tout hasard, toi lecteur qui a réussi à ne pas voir le dernier Marvel et qui souhaite arriver vierge devant le long métrage, alerte spoiler. Vous le savez, mais on vous le rappelle quand même, à la fin d'Avengers, Infinity War. C'est près de la moitié des super-héros, qui décèdent par le claquement de doigts du Titan. Du moins, en théorie. Compte tenu des plannings des prochains films du MCU, il est tardu de croire à toutes ces disparitions, il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Ainsi, on n'est pas franchement en deuil de Dave Bautista, alias Drax, apparu pour la première fois dans Les Gardiens de la Galaxie. En pleine promotion pour son prochain film Hotel Artemis, Dave Bautista a accordé une interview à un journaliste de Collider, auquel il s'est confié sur le sort du personnage qu'il interprète, dans Avengers 4 et Les Gardiens de la Galaxie 3. Confirmant qu'il reviendrait en chair et en os, Puzik l'ex-catcher a signé, au moins, pour deux films supplémentaires chez Marvel. J'ai reçu beaucoup de messages me disant, je ne peux pas croire que tu sois mort, que ton personnage soit mort, ils avaient le cœur brisé, et je leur ai dit, je vais être dans Avengers 4 et dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Vous ne savez toujours pas comment tous ces protagonistes vont revenir d'entre les morts ? Eh bien, Drax lui-même n'est pas plus renseigné sur le sujet, je ne sais pas comment ils vont me ramener, mais ce qui est sûr c'est que je vais m'en sortir puisque, de ce que je sais, je suis dans Les Gardiens 3, donc je dois revenir. En attendant de tourner dans les prochains films du MCU, Dave Bautista sera à l'affiche. I. Hôtel Artemis, un trashiller, policier réalisé par Drew Pears, Iron Man 3. Grosso modo l'histoire se situe dans un futur proche, au sein d'un hôtel clandestin destiné aux criminels en quête, de planques et de soins. L'infirmière qui dirige cette structure découvre un jour que l'un de ses patients est entré dans l'établissement dans le seul but d'en assassiner un autre, ce qui constitue une violation des règles de l'I. I. Hôtel Artemis, Dave Bautista jouera un pensionnaire accompagné par Sofia Boutella, Jodie Foster et Sterling K. Brown. Le film sortira le 8 juin prochain aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada